... Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre XVI Difficultés et expériences Vous me dites que vous avez des flashs d'une conscience dont le centre est extérieur au moi normal et qui semble tout intégré. Vous dites extérieur. Pour qui y a-t-il un intérieur et un extérieur ? Tout ceci n'existe qu'aussi longtemps qu'il y a un sujet et un objet. Si vous cherchez bien, vous trouverez qu'il se résorbe dans le sujet seulement. Cherchez qui est le sujet et cette enquête va vous conduire à la pure conscience au-delà du sujet. Vous parlez de moi normal. Mais le moi normal est le mental. Le mental a des limitations. Mais la pure conscience est au-delà des limitations et est atteinte par l'investigation dans le jeu. Ensuite, vous me demandez comment faire pour obtenir, retenir et étendre ces rares flashs de conscience. Vous dites obtenir, mais le soi est toujours là. Vous n'avez qu'à enlever les voiles qui vous empêchent de le voir. Et vous dites retenir, mais une fois que vous avez réalisé le soi, il devient votre expérience directe, immédiate. Vous ne pouvez plus le perdre. Et pour finir, vous me demandez des exercices spirituels propres à développer de telles expériences et vous vous demandez s'il faut se retirer quelque part. Mais demeurez dans le soi et solitude car il n'y a rien d'étranger au soi. Se retirer veut dire d'un endroit ou d'un état vers un autre. Mais ni l'un ni l'autre n'existent en dehors du soi. Tout étant le soi, il n'est ni possible ni concevable de s'en retirer. Et pour finir, vous dites pratiques spirituelles, mais cela ne sert qu'à empêcher la perturbation de la paix naturelle. Vous êtes toujours dans votre état naturel, que vous fassiez des exercices spirituels ou non. restez tel que vous êtes en réalité, sans question ni doute, c'est cela votre état naturel. Lorsque vous méditez, il peut vous arriver de ressentir parfois un grand bonheur. et vous hésitez à vous demander, à ce moment-là, qui est celui qui ressent un tel bonheur ? Sachez si ce qui est ressenti est la véritable félicité du soi, c'est-à-dire si le mental s'est abîmé dans le soi, une telle question ne se présentera pas. La question même montre que la véritable félicité n'a pas été atteinte. Tous les doutes ne cesseront que lorsque celui qui doute ainsi que sa source seront reconnus. Cela ne sert à rien d'ôter les doutes les uns après les autres. Si nous clarifions un doute, un autre va surgir, et ainsi de suite, sans fin. Mais si, en cherchant la source de celui qui doute, on s'aperçoit que ce dernier est non existant, alors tous les doutes vont se dissiper. S'il vous arrive, durant votre méditation, d'entendre comme des sons intérieurs, ne vous en préoccupez pas. continuez votre recherche dans le moi en vous demandant qui entend ces sons, jusqu'à ce que la réalité soit atteinte. Il peut vous arriver également de ressentir une joie intense et avoir des larmes qui vous montent aux yeux. La félicité est quelque chose qui est toujours là et non quelque chose qui vient et s'en va. Ce qui va et vient n'est qu'une création du mental et vous ne devez pas vous en inquiéter. Vous me dites qu'un bonheur intense fait frissonner votre corps et quand il cesse, vous vous sentez abattu. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez qu'un seul désir qui est de retrouver cette expérience. Vous reconnaissez que vous étiez là dans les deux cas quand vous avez éprouvé un bonheur intense et quand ce bonheur n'était plus là. Si vous réalisez d'une façon correcte quel est ce vous, ces expériences n'auront plus d'importance. Alors vous pouvez penser que pour réaliser ce bonheur intense, il faut bien qu'il existe quelque chose à saisir. Mais si vous devez saisir quelque chose, cela implique la dualité. Mais ce qui est est le soi unique, pas la dualité. Par conséquent, qui se saisit de qui ? Si pendant votre pratique spirituelle, vous atteignez l'état sans penser, il se peut que vous ressentiez un certain plaisir ou aussi une vague crainte. Mais ne vous y arrêtez pas. Que vous ressentiez du plaisir ou de la crainte, demandez-vous toujours qui ressent ce plaisir ou cette crainte et continuez votre pratique jusqu'à ce que plaisir et crainte à la fois soient transcendés, jusqu'à ce que la dualité cesse et que seule demeure la réalité. Il n'y a pas de mal à ce que de telles choses se produisent ou soient ressenties, mais il ne faut jamais vous y arrêter. Par exemple, il ne faut pas vous satisfaire de la suspension temporaire du mental éprouvé quand les pensées sont réprimées. Vous devez persévérer jusqu'à ce que toute dualité cesse. Qu'est-ce que la crainte ? Ce n'est qu'une pensée. S'il y avait quelque chose en plus du soi, il y aurait une raison d'avoir peur. Qui voit les choses séparées du soi ? L'égo apparaît en premier et éprouve les objets comme étant à l'extérieur. Si l'égo ne s'élève pas, il n'y a rien à l'extérieur. Seul le soi existe. En effet, tout ce qui est perçu comme extérieur à soi-même implique l'existence d'un sujet de la perception à l'intérieur. Se mettre à sa recherche éliminera doutes et craintes. Non seulement la crainte, mais aussi toutes les pensées centrées sur l'égo vont disparaître en même temps. Vous voulez savoir comment vaincre cette peur terrible qu'est la peur de la mort ? Quand donc êtes-vous saisi par la peur ? Est-ce qu'elle se produit quand vous ne voyez pas votre corps, par exemple, dans le sommeil sans rêve ? Cette peur ne vous hante que quand vous êtes pleinement éveillé et que vous percevez le monde, y compris votre propre corps. Si vous ne voyez plus tout cela et si vous demeurez dans le soi pur, comme dans le sommeil sans rêve, aucune peur ne pourra vous atteindre. Si vous suivez la trace de cette peur dans son objet, dans la perte duquel elle prend naissance, vous vous apercevrez que cet objet n'est pas le corps, mais le mental, qui fonctionne à l'intérieur de ce dernier. Nombreux sont ceux parmi les hommes qui seraient trop heureux de se débarrasser d'un corps malade et de tous les problèmes et désagréments dont il est la source si une conscience perpétuelle leur était accordée. C'est la conscience, l'état de réceptivité consciente et non le corps que l'homme a peur de perdre. Les hommes aiment l'existence parce qu'elle est conscience éternelle, c'est-à-dire leur propre soi. Pourquoi ne pas s'accrocher à la pure conscience dès maintenant, pendant que nous sommes dans ce corps et être ainsi libres de toute crainte ? Lorsque vous essayez de rester sans pensée, il se peut que vous sombriez dans le sommeil. Une fois que vous vous endormez, vous ne pouvez rien faire dans cet état. Mais pendant que vous êtes éveillé, essayez de tenir les pensées à l'écart. Pourquoi penser au sommeil ? C'est encore une pensée, n'est-ce pas ? Si vous pouvez demeurer sans aucune pensée pendant que vous êtes éveillé, c'est suffisant. Quand vous passez dans le sommeil, l'état dans lequel vous étiez avant de vous endormir va continuer à votre réveil. Il va reprendre son cours à partir du moment où vous l'avez laissé quand vous vous êtes endormi. Tant qu'il y a des pensées d'activité, il y a aussi du sommeil. Pensée et sommeil sont les contreparties d'une seule et même chose. Nous devons dormir d'une façon modérée, ni trop, ni pas assez. Pour ne pas trop dormir, il faut essayer de ne pas avoir de pensées ni de mouvements trompeurs du mental. Il faut manger de la nourriture pure en quantité modérée et ne pas se livrer à trop d'activité physique. Plus nous contrôlons la pensée, l'activité et la nourriture, plus nous serons capables de contrôler le sommeil. Mais la modération doit aussi être la règle, comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita pour le chercheur sur la voie. Le sommeil est le premier obstacle. Le second obstacle est Vikkhepa, le manque d'attention, la distraction, les objets des sens du monde phénoménal qui détournent notre attention. Le troisième, Kachaya ou les pensées dans le mental, dues à des sensations éprouvées dans le passé au contact d'objets des sens. Le quatrième, Ananda, la félicité, est aussi considéré comme un obstacle parce que le sentiment d'altérité par rapport à la source d'Ananda est présent et permet à celui qui ressent cette félicité de dire « Je la ressens ». Ceci aussi doit être dépassé. L'étape finale de Samadhi est celle dans laquelle on devient soi-même un avec la réalité, avec Ananda. Dans cet état, la dualité entre la jouissance et celui qui la ressent se perd dans l'océan de Sat-Shit-Ananda, c'est-à-dire dans le soi. L'obstacle décisif à la méditation est l'extase. On ressent une grande félicité, un grand bonheur et l'on veut demeurer dans cet état. Ne vous abandonnez pas à lui, mais passez au stade suivant qui est un calme complet. Le calme est supérieur à l'extase et se fond dans le Samadhi. Un Samadhi réussi provoque un sommeil éveillé. Dans cet état, vous savez que vous êtes conscience éternelle car la conscience est votre nature propre. en vérité, on est toujours en Samadhi mais on ne le sait pas. Le savoir, c'est ce qu'il suffit de faire pour enlever les obstacles. On ressent une certaine joie quand des choses agréables se présentent à l'esprit comme de la poésie, de la musique, des chants dévotionnels, des paysages merveilleux ou encore la lecture de textes spirituels. La joie est inhérente au soi et il n'y a d'autres joies. Et ceci ne nous est ni étranger ni éloigner. À ces occasions que vous considérez comme agréables, vous plongez dans le soi et cette plongée entraîne une félicité existant d'elle-même. Mais, par le jeu d'associations d'idées, vous attribuez ce bonheur à d'autres choses ou à d'autres événements alors qu'en réalité cette félicité est à l'intérieur de vous-même. Dans ces circonstances, ce qui se passe c'est que vous plongez dans le soi sans vous en rendre compte. Si vous le faites consciemment, avec la conviction issue de l'expérience, que vous êtes un avec la joie qu'est le soi véritable, cela s'appelle la réalisation. je vous demande de plonger consciemment dans le soi, c'est-à-dire dans le cœur. Il n'y a pas d'autre façon de réussir que de ramener l'esprit chaque fois qu'il s'échappe et de le fixer dans le soi. Il n'y a nul besoin de méditation, de mantra ou de japa ou quoi que ce soit d'autre de ce genre parce que tout cela fait partie de notre nature essentielle. Tout ce qu'il faut, c'est cesser de penser aux objets comme étant séparés du soi. La méditation n'est pas tellement penser au soi, mais plutôt cesser de penser au non-soi. Quand on cesse de penser aux objets extérieurs et qu'on empêche le mental de s'extravertir en le tournant vers l'intérieur et en le fixant dans le soi, seul le soi demeure. Plus vous demeurez fixé dans le soi, plus les autres pensées vont tomber d'elles-mêmes. Le mental n'est rien de plus qu'un tas de pensées dont la pensée « je » est la racine. Quand vous voyez clairement qui est ce « je » et d'où il vient, toutes les pensées se dissolvent dans le soi. Une vie réglée, c'est-à-dire se lever à telle heure, se baigner, réciter des mantras, faire des jappas, observer un rituel, tout cela, c'est pour ceux qui ne se sentent pas attirés par l'auto-investigation. Mais pour ceux qui sont capables de pratiquer cette méthode, règles et disciplines ne sont pas nécessaires. Ne vous découragez pas si malgré des essais répétés, le mental ne peut pas être dirigé vers l'intérieur. On y arrive par la pratique et le calme et l'on ne réussit que petit à petit. Le mental ressemble à une vache habituée à paître furtivement sur les pâturages d'autrui. Elle ne se laisse pas facilement enfermer dans sa stalle. De quelque façon que son gardien la tente, avec de l'herbe grasse et du bon fourrage, elle commence par refuser. Ensuite, elle en prend une bouchée, mais sa propension naturelle à divaguer reprend vite le dessus et elle s'esquive. À force d'être tentée par son maître, elle s'habitue à sa stalle et en définitive, même si elle n'est plus entravée, elle ne s'égare plus. Il en est de même avec le mental. s'il trouve une seule fois son bonheur intérieur, il ne va plus errer sans but. Sachez qu'il y a des ajustements dans la contemplation, car parfois, l'illumination est là et alors la contemplation est facile. D'autres fois, la contemplation est impossible même après plusieurs essais. Ceci est dû à l'activité des trois gunas, sattva, rajas et tamas. En revanche, les activités et les circonstances n'ont pas d'influence. C'est le sentiment qu'il y a quelqu'un à l'origine de l'action qui est l'obstacle. Il est tout à fait naturel que votre mental soit clair pendant deux ou trois jours, puis s'engourdit les deux ou trois jours suivants et ainsi de suite. C'est le jeu alterné de la pureté, sattva, de l'activité, rajas et de l'inertie, tamas. Ne regrettez pas tamas, mais quand sattva entre en jeu, cramponnez-vous-y et profitez-en au maximum. Il peut sembler parfois que le corps physique ne permet pas une méditation stable et vous vous demandez si pratiquer le yoga pourrait entraîner le corps dans ce but. Mais cela dépend de nos propres prédispositions karmiques. Quelqu'un pratiquera le hatha yoga pour guérir des souffrances corporelles. Un autre fera confiance à Dieu pour le guérir. Un troisième utilisera sa force de volonté et un quatrième y sera complètement indifférent. Mais tous vont persévérer dans la méditation. La recherche du soi est la chose principale. Tout le reste est accessoire. chaque fois qu'une pensée née dans votre champ mental ne vous laissez pas en porter. Vous devenez conscient du corps quand vous oubliez le soi. Mais pouvez-vous oublier le soi ? Vous êtes le soi. comment pouvez-vous l'oublier ? Ou alors c'est qu'il y a deux soi pour que l'un des deux puisse oublier l'autre ? C'est absurde. Le soi n'est ni déprimé ni imparfait. Il est toujours heureux. Tout sentiment contraire n'est qu'une pensée à vrai dire sans consistance. Débarrassez-vous des pensées. Pourquoi vouloir vous efforcer de méditer ? Nous sommes le soi. Nous sommes toujours réalisés. Il n'y a qu'une chose à faire. Être libre des pensées. Vous pensez que vos problèmes de santé vous empêchent de méditer ? Il faut remonter à la source de cette dépression. L'origine en est l'identification erronée du corps avec le soi. Mais ce n'est pas le corps qui vient vous dire qu'il est affligé d'une maladie. C'est vous qui le dites. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes identifié à tort au corps. Le corps lui-même est une pensée. Soyez ce que vous êtes en réalité. Il n'y a aucune raison d'être déprimé. Certains me demandent si lorsqu'ils sont dérangés dans leur méditation par des piqûres de moustiques, s'ils doivent continuer à méditer en supportant et en ignorant les piqûres, ou bien s'ils doivent d'abord chasser les moustiques et continuer ensuite la méditation. Vous devez faire ce qui vous convient. Ce n'est pas en chassant les moustiques que vous atteindrez Mukti, la libération. Il faut atteindre un état de concentration parfaite sur un point et de là Manonasa, la destruction du mental. Que vous fassiez cela en chassant les moustiques ou en vous en accommodant est votre problème. Si vous êtes complètement absorbé dans votre méditation, vous ne vous rendrez pas compte que les moustiques vous piquent. Jusqu'à ce que ce stade soit atteint, pourquoi ne pas les chasser ? Ce que vous croyez être une épreuve ou une nouvelle maladie résultant de vos pratiques spirituelles n'est en fait que la tension qui joue sur vos nerfs et sur les cinq sens. Le mental, qui jusqu'ici fonctionnait à travers une liaison conduisant des circuits nerveux jusqu'aux objets des sens, est requis de se déconnecter de cette liaison et se retrait entraîne automatiquement tension, crampe, claquage, le tout accompagné de douleurs. Certains appellent cela une maladie, d'autres une épreuve envoyée par Dieu. Toutes ces douleurs cesseront si vous continuez à pratiquer votre méditation, n'accordant de penser qu'à la compréhension du soi ou à sa réalisation. Il n'y a pas de meilleur remède que ce yoga continuel, cette union avec Dieu ou l'atman. la douleur accompagne inévitablement l'abandon des vassanhas, les imprégnations mentales que vous traînez avec vous depuis si longtemps. Quelle est la meilleure façon pour se débarrasser des désirs et des vassanhas ? Écoutez, s'il est possible de se débarrasser d'un désir en le satisfaisant, il n'y a aucun mal à le satisfaire. Mais, en règle générale, on ne se débarrasse pas des désirs en leur cédant. Essayer de les déraciner de cette façon, c'est un peu comme jeter de l'essence sur un feu pour essayer de l'éteindre. En même temps, le remède convenable n'est pas la répression par la force, car le refoulement conduit à plus ou moins longue échéance à une résurgence des désirs, entraînant des conséquences indésirables. La façon correcte de se débarrasser d'un désir est de découvrir qui a le désir, quelle est sa source. Quand on l'a trouvé, le désir est déraciné, ne grandira plus et ne surgira plus jamais. Par contre, nous pouvons aisément satisfaire des désirs de moindre importance, comme celui de manger, de boire, de dormir et les besoins naturels. Ils ne vont pas implanter dans notre esprit de nouvelles empreintes karmiques. En règle générale, il n'y a pas de mal à satisfaire un désir dans la mesure où cette satisfaction n'entraîne pas d'autres désirs par l'intermédiaire des empreintes laissées dans le mental. Le degré de liberté par rapport aux pensées indésirables et le degré de concentration sur une seule pensée sont les critères permettant de mesurer les progrès que vous réalisez sur la voie de la réalisation du soi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz